Je me suis engagé à la CEC parce que je cherchais un moyen d'agir en tant que dirigeant d'entreprise. Je suis persuadé que les entreprises ont un rôle à jouer pour accélérer la transition et à titre individuel je me sentais un petit peu démuni en tant que dirigeant pour prendre ce sujet extrêmement complexe à bras le corps. La CEC m'a apporté trois choses. La première c'est une méthode avec un programme en plusieurs sessions qui m'a permis de bâtir une feuille de route ambitieuse sur l'ensemble de la RSE. Le deuxième c'est un collectif très divers qui permet in fine d'agir de façon systémique sur l'économie. Et puis un troisième c'est jusqu'à présent j'avais beaucoup rationalisé ce sujet et la CEC m'a permis de le faire redescendre au niveau des tripes et je crois que c'est vraiment ça qui met aujourd'hui les gens au niveau. Pourquoi je pense que ce programme est bénéfique pour les membres de CapEnergie c'est que en tant que dirigeant on n'a pas souvent l'occasion. Je pense que c'est compliqué de savoir comment on aborde ce sujet. En tout cas en toute humilité je n'avais pas la méthode et je pense que ça peut apporter vraiment cette méthode. Ça peut aussi nous permettre aux dirigeants de sortir un petit peu de leur quotidien et de pouvoir collectivement agir de manière systémique sur notre joli territoire. L'engagement dans la CEC pour une entreprise comme EDF en Corse c'était une évidence pour pouvoir nous accompagner et réussir à aller je dirais encore plus loin dans notre envie de pouvoir développer notre activité en réduisant notre impact sur l'environnement. Et donc on avait besoin de pouvoir avoir cet accompagnement, de pouvoir avoir cette comparaison avec d'autres entreprises qui participent à la CEC et c'est donc tout naturellement qu'on a voulu participer à la CEC. Aujourd'hui l'apport il est vraiment dans la réflexion et dans cette capacité à se poser les bonnes questions sur comment on remet en cause ou comment on adapte notre activité et notre modèle d'affaires à cette question régénérative qui est comment on va vraiment aller le plus loin possible dans la limitation de l'impact sur l'environnement de nos activités. Et je pense que vu de CapEnergie, le lien entre CapEnergie et la CEC pour moi est assez évident et ça pourrait permettre aussi à CapEnergie d'apporter je dirais d'autres volets qui aujourd'hui sont très centrés sur la décarbonation et la RSE, apporter d'autres axes et d'autres volets pour continuer à accompagner d'autres entreprises sur le même chemin de transformation que propose aujourd'hui la CEC. Je me suis engagé dans la CEC tout d'abord par des constats personnels, des constats personnels dans la région, le manque d'eau, la biodiversité qui bouge, qui m'ont impacté l'été dernier, notre bilan carbone et aussi par notre méconviction en termes de RSE. La CEC d'abord ça a été un choc, la première session c'était une bascule, tous les participants étaient au même niveau, ça nous a fortement impacté et on a pensé à quoi ? On a pensé aux générations futures. Et ça, ça a été le déclencheur d'une énergie qui arrive sur les sessions d'après et qui nous disent, qui nous permettent de nous engager vers une transformation de nos modèles économiques. Ma participation à la CEC sur les trois premières sessions et de par mon engagement au conseil d'administration depuis plusieurs années à CapEnergie, il m'a paru tout simplement évident que ces deux entités devaient collaborer. On pourrait imaginer que le processus de labellisation de CapEnergie intègre le régénératif et l'impact sur la biodiversité, ce qui permettrait à ces deux entités très complémentaires de se fédérer et de générer des projets beaucoup plus collaboratifs. Le CEC qui nous a été présenté de manière extrêmement claire et convaincante, c'est comme ça qu'on a adhéré. Et puis, la perspective de rencontrer de nombreux chefs d'entreprise sensibilisés par la question du climat et de biodiversité, c'était une opportunité à ne pas rater. Donc, on est allé, on n'a pas hésité en fait, c'est juste pour rencontrer tous ces gens et pour profiter de leurs expériences et entendre aussi tous les intervenants sélectionnés par le CEC. Je crois que c'était la meilleure manière, j'ai m'a concentré pour en apprendre beaucoup et pouvoir avancer. Ça nous a apporté, nous, un renforcement de nos convictions, on était déjà convaincus. Ça nous a renforcé nos convictions et je dirais que, surtout, surtout, ça a accentué le caractère d'urgence à nos yeux sur les actions à mener. Reste la question des actions à mener, il faut les trouver, il faut les imaginer, il faut qu'elles soient applicables. Donc, on y travaille et c'est par l'échange avec les autres entrepreneurs qu'on arrive un petit peu à s'aléconner ce qui peut se faire, ce qui est complètement irréaliste, ce qu'on peut raisonnablement espérer. Voilà, et contrairement au rapport à CapEnergie, je suppose que, de ce que je connais de CapEnergie, ça ne peut être que favorable puisque ça positionne tous ces chefs d'entreprise et, j'espère, leur encourage et leur staff de manière extrêmement ouverte et positive vers ces questions. Et CapEnergie est orientée là-dessus aussi, de ce que j'en sais. Et donc, ça prépare le terrain, si vous voulez, et derrière, tout est possible. Tout est possible parce que vous avez affaire à des gens qui, sortis de là, ont fait un grand chemin intellectuel et l'imagination et l'ouverture d'esprit sur ces questions-là, avec le degré d'urgence qui leur a été transplanté, on va dire. Voilà. Alors, je me suis engagé dans la CEC parce que j'avais un gros besoin de remise en question, même si notre modèle est vertueux. Et j'avais envie de partager avec d'autres dirigeants la même réflexion et la même démarche autour de l'environnement et du bilan. Alors, la CEC m'a apporté beaucoup de choses, déjà des lignes directrices. On commence à le quantifier puisqu'en fait, on va faire un autre bilan de carbone. Et on a écrit en fait, toute une démarche autour de cet axe chez Axon sur comment en fait, on va mener Axon en 2030 à être une entreprise régénérative. Donc, quantifiable déjà un peu, mais beaucoup à terme. Je pense que la CEC peut être bénéfique à la communauté CapEnergie, car on a tous besoin en fait de se remettre en question. Au niveau local, on a tous intérêt en fait à réfléchir ensemble et à partager nos défaites et nos victoires. Donc, en effet, je pense qu'on a tous à gagner chez CapEnergie à entrer dans la CEC. Nous avons souhaité, nous avons engagé dans la CEC pour transformer le cabinet, afin d'avoir un impact positif à terme dans le sens de la transition écologique. Et d'avoir également un impact vis-à-vis de nos clients pour les accompagner dans ce sens-là également positif et génératif. La CEC nous a apporté de nombreux outils d'inflexion, de mouvements de travail avec d'autres chefs d'entreprise et pairs comme nous. Et nous donne des axes d'amélioration et de détermination de solutions concrètes à terme pour oeuvrer dans le sens. La CEC et CapEnergie pourraient nouer un partenariat qui permettrait aux membres de CapEnergie de bénéficier de l'expérience de la CEC pour accélérer leur démarche de transition écologique. La CEC peut être bénéfique parce que la CEC permet d'ouvrir un réseau d'acteurs, d'experts très engagés vis-à-vis des enjeux climatiques et parce que les membres de CapEnergie sont porteurs d'une partie de la solution qui doit être déployée par les entreprises dans la transformation liée aux enjeux climatiques. Trois points. Premièrement, une capacité à objectiver les enjeux climatiques avec des chiffres, avec des éléments qualitatifs. Deuxièmement, une méthodologie qui nous permet de déployer une démarche aboutie au sein de notre organisation. Troisième point, un réseau d'acteurs engagés avec qui on va pouvoir continuer à échanger, à partager les succès et les difficultés. Alors, nous nous sommes engagés dans la CEC car, comme toute entreprise, on se doit de préparer la suite, d'explorer le champ des possibles pour se projeter à 2030. Mais tout en étant dans une dynamique porteuse d'espoir, c'est très important, qui permet d'entreprendre et de croire en ses rêves. Pour moi, c'est essentiel. Et au-delà de la prise de conscience que nous a donnée la CEC, c'était dur la première fois, ça nous a vraiment permis de nous projeter et de travailler concrètement à l'évolution de nos propres solutions, qui devront générer un maximum d'impact positif, mais aussi nos méthodes de travail pour limiter les impacts négatifs liés aux différentes étapes du cycle de vie de nos produits. Donc, je pense que cette démarche, elle doit être entreprise par toutes les entreprises, encore plus quand elles sont dans l'énergie. Alors, je dirais que la CEC par zone géographique s'est faite. Maintenant, pourquoi pas des CEC par secteur d'activité ? Et là, le rôle de Cap Énergie est essentiel. Donc, à quand une CEC Cap Énergie ? Pourquoi pas ?